Honorable député, bonjour. Bonjour, bonjour Fatou. Merci d'être l'invité de cette matinale. Vous êtes députée à l'Assemblée nationale naturellement également, présidente ou vice-présidente des femmes de Beno Bokuya-Kar. Vous faites partie aussi de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les inondations. Quand est-ce que vous allez commencer ce travail et quel sera votre premier pas ? Oui, Fatou, je vous remercie pour l'invitation. Vous me permettrez également de saluer les auditeurs et l'auditrice de l'UMI-FM. Je remercie tous mes collègues députés, particulièrement du groupe Beno, qui m'ont désigné pour faire partie des dix membres pour cette mission d'intérêt national. Nous avons démarré cette mission. Nous y sommes, nous y travaillons au profit de tous les Sénégalais. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, si vous avez déjà démarré le travail ? Nous avons été déjà installés et nous sommes en train de dérouler la mission. C'est à la fin de cette mission qu'un rapport sera présenté à tous nos collègues députés, mais également au président de la République. Avez-vous déjà entendu une autorité impliquée dans la gestion des inondations, surtout le plan national de lutte ? Nous allons entendre tous les acteurs concernés. Nous allons entendre tous les acteurs, donc tous les ministres concernés. Mais dans une lettre rendue publique hier, Doudouane, du Parti démocratique sénégalais, qui a été aussi président du groupe parlementaire libéral et démocratie, a semblé réfuter cette mission d'information, soutenant même que Moustapha Agnès a refusé d'user de ses prérogatives de président de l'Assemblée pour convoquer une session extraordinaire et entendre les ministres impliqués. Est-ce que cette problématique du Parti démocratique sénégalais, ce qui semble être un problème ou un souci, sera prise en compte dans cette mission, c'est-à-dire l'audition des ministres ? Fatou, je pense qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une session extraordinaire dans la mesure où nous allons très rapidement démarrer la session. L'Assemblée va recommencer ses travaux au mois d'octobre, mi-octobre. Ce qui est important avec cette mission, c'est le fait, bien évidemment, d'entendre tous les ministres comme ils le souhaitent. Nous allons entendre tous les ministres concernés, mais également, nous serons sur le terrain. Le PDC est important ? Ils font partie des 15 membres. Parmi les 15 membres, il y a 10 de la majorité, du groupe Benoît Boko Yacar, qui est dépréché par le président Aimey Runing. Il y a également 3 membres de l'opposition et 2 membres des non-inscrits. Il faut dire que c'est une commission, donc une mission où on retrouve toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale. Et vous avez déjà cheminé avec eux dans le cadre de cette mission ? Nous sommes en train de nous travailler ensemble. Pour savoir s'ils sont carrément partants, oui ? Ils sont dedans. Nous avons été installés et nous sommes en plein dedans. Donc, nous travaillons ensemble, mais dans la main, pour vraiment et véritablement entendre tous les ministres concernés et puis aller sur le terrain, voir de nous-mêmes ce qui se passe sur le terrain, et puis l'état d'avancement, donc l'état d'exécution, et puis présenter un bilan et un rapport. Voilà, donc pour dire simplement que ce soit l'opposition, que ce soit les non-inscrits, que ce soit nous de la majorité, nous constituons donc ce comité-là et nous y travaillons. Et nous travaillons tous ensemble. Alors, à part l'installation, qu'est-ce que vous avez posé ? Je reviens sur ma première question. Qu'avez-vous déjà fait dans le cadre de cette mission ? Nous sommes en train de travailler. Je pense que le moment venu, vous serez informés. Donc, le moment venu, tous les Sénégalais sont informés. La primauté de l'information sera réservée à nos collègues députés, parce qu'ils nous ont mandatés. Donc, c'est une équipe qui a été mandatée, 15 membres, pour faire ce travail-là, qui sera donc un travail au profit de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Alors, mais est-ce que ce travail pourra vraiment édifier les Sénégalais sur comment cet argent destiné à la lutte contre les inondations a été dépensé ? Mais absolument. C'est une mission qui n'est pas uniquement constituée de députés de la majorité présidentielle. C'est une mission constituée, aussi bien, comme j'ai dit tantôt, de députés de la majorité présidentielle, mais également de députés de l'opposition et de députés issus du groupe des non-inscrits. Donc, ce qui va se faire sera effectivement, donc, au profit des Sénégalais, ce sera pour édifier les Sénégalais sur l'état d'avancement et d'exécution du plan décennal contre la lutte contre les inondations. Alors, venons-en à la visite du chef de l'État dans le Saloum. Vous êtes de Kaoula qui est fait partie de ceux qui l'ont accueilli. Si vous deviez évaluer cette visite aujourd'hui, quelles sont les retombées ? Là, je pense qu'il y a ce que nous avons eu à constater, parce que de Niachar à Kafrine, en passant par Sibasor, Kersosé, Toubakuta, Dabali et autres, nous avons constaté qu'il y a des avancées notoires dans le domaine de l'agriculture. Déjà, comme vous le savez, le président avait eu à revaloriser le budget de la campagne agricole qui passe de 40 à 60 milliards. Et cela a permis, bien évidemment, d'avoir des récoltes prometteuses. Déjà, sur la mécanisation de notre agriculture, par l'acquisition d'équipements agricoles, nous avons vu, bien évidemment, que les paysans avaient à leur disposition des équipements performants qui ont permis d'avoir de bonnes récoltes. Également, il y a la subvention des intrants, l'accès au financement, qui a permis aujourd'hui à ces paysans d'avoir des récoltes prometteuses. Nous avons également constaté que les femmes occupent une place très importante en ce qui concerne le domaine agricole. Les champs sont généralement dirigés, les coopératives, généralement dirigées également par des femmes. On a visité également le champ du président de la République. Et cela nous montre que nous incite à un retour à la terre. Cela également doit inciter, comme le président l'a dit, un investissement des privés, un accompagnement des privés. Et c'est important. Donc, vraiment, c'est une tournée qui nous a rassurés par rapport aux mesures qui ont été prises par l'État sénégalais. Mais pour certains, c'était une sorte de... Bien évidemment, pour soulager bien évidemment les paysans en termes d'équipement, en termes de subventions, en termes de financement. Et c'est ce qui permet, effectivement, de pouvoir penser que les récoltes seront bonnes, surtout avec la bonne pluviométrie. D'accord. Mais pour certains, cette tournée, c'était juste une sorte de campagne avant l'heure. Moi, je ne parlerai pas de campagne. Donc, dans la mesure où ce n'était pas une tournée politique, vous-même, vous l'avez constaté, ce n'était pas une tournée politique, parce que ça aurait été une tournée politique, vous verrez de grandes mobilisations. Les populations qui sont sorties, elles l'ont fait de façon espontanée. Vous savez, l'ancien président de la République, le président Senghor, disait que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Donc, naturellement, les populations de fatigue, de Kaboulak et de Kafrin, sont sorties pour acclamer le chef de l'État, sont sorties pour sarguer celui qu'ils ont choisi, celui que ces populations-là ont choisi et qu'elles ont porté à la tête de l'État. Donc, il n'y avait pas de mobilisation préméditée, il n'y avait pas de mobilisation préparée, mais c'était espontané. Et cela, également, nous devons le reconnaître. Si le président de la République avait effectué cette tournée, sans que nous puissions voir l'âme d'une personne dehors, vous serez les premiers à dire que le président n'est plus aimé par les populations. Mais dans ce contexte de pandémie, quand même, ne fallait-il pas sursoir à ces sortes de manifestations ? On a vu qu'il y a eu, justement, un rassemblement sans respect au camp des gestes barrières. Vous faites partie même de ceux ou celles qui luttent contre le coronavirus à travers la plateforme Femmes Debout. n'est-ce pas là un paradoxe de la part même de l'autorité suprême ? Mais là, ni les chefs de l'État, ni les forces de l'ordre, ni les responsables ne pouvaient maîtriser les populations qui, spontanément, comme j'ai dit, sont sorties. Parce que pour le part, un gendarme ou un policier ne peut pas vraiment prendre, peut-être taper sur une dame. Parce que tout simplement, elle est sortie pour acclamer le chef de l'État. Donc, nous, c'est pourquoi je maintiens, je reviens sur ce que j'ai dit, c'était de façon spontanée. Maintenant, quand les populations sortent de façon spontanée, nous ne pouvons rien. Par exemple, les bandes de route que vous avez vues, les pancartes, les t-shirts, si vous regardez après, vous verrez que c'était des supports communicationnels visuels qui datent de l'élection présidentielle. Pour dire simplement, qui a été fait de façon volontaire, que les populations sont sorties massivement, pour vraiment souhaiter la bienvenue au président de la République, d'autant plus que c'est un président qui a énormément fait pour les femmes, qui a énormément fait pour les jeunes et vraiment qui a fait beaucoup de choses pour les paysans. Donc, les paysans étaient d'or, les femmes étaient d'or, les jeunes étaient d'or pour acclamer le chef de l'État. Alors, comment se dessinent aujourd'hui les locales à Kaolac ? Beaucoup de prétendants, sans doute, au fauteuil de mer. Le président n'a pas évoqué le sujet à l'occasion de sa tournée ? Vous savez, ce n'était pas une tournée politique. Mais avec vous, responsable, peut-être ? Le président ne peut pas aborder la problématique des locales, parce que ce qui l'intéresse, ce qui le motive, ce qui l'a fait déplacer, c'était pour regarder, voir de lui-même, les récoltes, voir de lui-même, le bilan qu'il a réalisé, donc dans le domaine de l'agriculture, et échanger avec les paysans. Donc, c'est le pourquoi il n'a pas parlé de local. Vous savez, pour les locales, tout dépendra des conclusions qui seront issues, des discussions au niveau du comité en charge du dialogue politique. Je pense que le consensus fort va prévaloir en ce qui concerne les élections locales. Donc, il ne revient pas au président, véritablement, dans un moment pareil, de tournée agricole, d'échanger ou d'aborder la problématique des locales avec les responsables, tout en sachant que ce qui l'a motivé pour ce tournée, c'est d'aller à la rencontre des paysans et de voir de lui-même les réalisations qu'il a eues à accomplir au niveau, donc, de ces trois régions. Nous terminons avec la COVID-19, avec cette tendance baissière notée depuis quelques jours qui se confirme aussi selon un peu ce qui ressort des tests effectués. Vous, plateforme Femmes de vous, pensez-vous avoir participé à ce résultat-là ? Oui, nous y avons, avec beaucoup d'humilité et de modestie, je dirais que la plateforme Femmes de vous a véritablement joué sa partition, ce qui a été vraiment à l'origine de cette tendance baissière. Nous avons été sur le terrain, nous avons privilégié l'approche communautaire, nous avons été dans les différentes communes, que ce soit à Dakar, que ce soit également au niveau national, où nous avons des points focaux. Il y a eu des rencontres avec les leaders d'opinion, et quand je parle de leaders d'opinion, je pense au Badj-Nigor, je pense aux délégués de quartier, aux imams, aux AEC, aux associations féminines, également les personnes vivant avec les handicap, nous avons un handicap. Donc, nous avons eu vraiment à jouer notre participation de façon efficace. Nous avons eu à vraiment former des relais également, partout où nous sommes passés, en concert avec les maires des communes, nous avons donc tenu des séances d'information, de sensibilisation et de conscientisation, et nous avons aussi distribué des masques et des gels alcoolisés. Je peux dire que nous avons distribué des milliers de masques. D'accord. Mais ce qui était le plus important, c'était la sensibilisation. Ce qui était le plus important, c'était la conscientisation. et également incité à sensibiliser les populations par rapport à la stigmatisation, qui était une problématique. Donc, avec la présidente de la Croix-Rouge, qui est membre de la plateforme Bafoba, nous avons vraiment, véritablement, avec d'autres femmes, parce que vous le savez, la plateforme Femmes Debout a été mise en place par des femmes parlementaires, mais également des femmes de la société civile. Et c'est une plateforme qui est présidée par l'ancien ministre Aoude Tcham. Et moi-même, j'en suis la secrétaire exécutive. Merci, Honora. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. On se retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la version Wolof de l'entretien. Ça a été un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie.